Aujourd'hui, on voit comment calculer l'air total d'un solide qui est percé. Donc, l'exemple que je te propose, c'est un écrou. Donc, tu as déjà vu ça qui s'installe au bout d'une vis. Au bout d'une vis, je n'ai pas l'autre mot. Donc, c'est de forme hexagonale. En fait, c'est un prisme hexagonal dans lequel on a fait un trou en forme de cylindre. Donc, c'est ça qu'on va calculer aujourd'hui. Donc, je te propose de procéder avec les couleurs. Donc, on va séparer notre solide et on va calculer chaque partie de couleurs différentes. Ça va faciliter notre travail. Donc, notre écrou. Si on commence par le dessus, je vais te montrer la vue. Donc, vue de dessus, si tu vois bien, c'est un hexagone dans lequel on enlève un disque. Donc, ça forme un beigne. La première surface que je vais avoir à calculer, c'est le beigne hexagonal dans lequel il y a un trou circulaire. Donc, ça, c'est la face que je t'ai mis en rouge sur le dessin. Et tu remarques que toutes les informations, je l'ai aussi écrit en rouge. Donc, je sais que le rouge, ça va avec le beigne. L'autre chose que tu dois savoir, quand c'est des solides percés, la stratégie, c'est de te demander, si je mettais mon écrou dans la peinture, où est-ce qu'il y aurait de la peinture? Donc, j'aurais de la peinture sur la surface rouge ici autour, mais le disque blanc, est-ce qu'il y aurait de la peinture? Non. Il y en aurait dans le cylindre, sur le contour, si je reviens à mon dessin, j'en aurais ici, mais je n'en ai pas dans ce qui serait la porte, finalement, du trou. Donc, le disque, on doit l'enlever. Ok. Donc, j'ai deux beignes comme ça à calculer. J'ai aussi mes faces latérales. Donc, les côtés plats de mon écrou qui sont ici. J'en ai six comme ça. Donc, j'ai six rectangles à calculer. Et je vais avoir l'air latéral du cylindre. Le cylindre, c'est justement le trou. Si j'étais minuscule et que je rentrais dans le trou, une fois que mon écrou a été trempé dans la peinture, je verrais que tout le tour ici, il y a eu de la peinture de mise. Donc, l'espèce de rectangle qui forme l'air latéral du cylindre, il doit être peint lui aussi. Donc, je rajoute l'air latéral du cylindre qui est en fait un rectangle. Ensuite de ça, j'ai toutes mes mesures sur le dessin. Il me reste à décomposer ça morceau par morceau. D'abord, pour les deux beignes. Donc, j'écris en rouge. Comme ça, toutes mes informations vont être de la bonne couleur. J'ai deux écrous. Donc, je fais deux fois. Deux faces en forme de beigne. C'est-à-dire, la formule pour calculer l'air de mon hexagone, c'est canne sur deux. Et je dois enlever le disque. Donc, moins la formule pour calculer l'air d'un disque, c'est pi R2. J'aurais pu écrire R de l'hexagone moins R du disque. Si ça t'aide, tu peux y aller comme ça aussi. Maintenant, est-ce que j'ai la mesure du côté de mon hexagone? Oui, on me l'a donné ici. Est-ce que j'ai l'apothème de mon hexagone? Oui, on me l'a donné ici. Dans le fond, l'apothème, je te l'ai mis en noir ici parce que, un petit peu que je te montre, est en noir ici parce que rouge, on ne la voyait pas bien. Et il me demande aussi, N c'est le nombre de côtés, ça c'est 6, ça va bien. J'ai besoin du rayon. Je n'ai pas le rayon, par contre, j'ai le diamètre. Mais avec le diamètre, je vais diviser par 2, je suis capable de trouver mon rayon. Donc, j'ai toutes les valeurs qu'il me faut. Il me reste à remplacer dans ma formule pour calculer l'air de mes deux beignes. Donc, on fait ça. Donc, j'obtiens l'air pour mes deux beignes ensemble, 43,39 mm. Est-ce que tu pourrais passer de cette ligne-là directement à celle-là? Est-ce que je suis vraiment obligée de faire toutes les étapes de mon calcul? Non, moi je ne l'exige pas. Ce que ça a comme avantage, c'est que si jamais tu te rends compte que tu t'es trompé de mesure à quelque part, bien ça te permet d'évasser juste le morceau qui n'est pas bon, au lieu de tout recalculer au complet. Donc, libre à toi de faire comme tu te sens à l'aise de faire. Donc, voici pour l'air de mes deux écrous. Cette section-là est faite. Il me reste à faire les 6 murs en bleu. Donc, je m'en viens écrire mes petits plus. Là, tu fais attention. Des fois, il y a des moins, des fois, il y a des plus. Tu portes attention selon ce que tu as à calculer. Donc, mes murs en bleu, je mets mes calculs en bleu. 6 fois. Est-ce que tu aurais le droit ou est-ce que ça pourrait t'aider, je te montre une autre stratégie, d'écrire tes mesures sur les petits dessins ici. Donc, j'ai 3 mm comme ça et j'ai 4 mm de haut. J'aurais-tu le droit? Bien oui. Si tu te sens à l'aise, si ça te rassure de le faire, tu peux y aller. Donc, qu'est-ce que je mets comme formule ici pour un rectangle? Bien là, tu mettras la formule que tu as apprise au primaire. Moi, je vais mettre, par exemple, base fois hauteur. Donc, ma base étant 3, ma hauteur étant 4. Tout simplement. Et on fait le calcul. Fois 3, fois 4. Ça nous fait 72 mm pour les 6 murs en bleu. Et il nous reste à ajouter à ça, même si c'est un trou. Ça, c'est le bout qui est difficile à saisir. Même si c'est un trou, il y a de la peinture qui rentre à l'intérieur de mon trou. Donc, le rectangle, une fois qu'il est recourbé, c'est lui qui va former l'intérieur de mon trou. Donc, l'air latéral du cylindre. Quelle mesure j'ai de besoin pour calculer ça? Donc, l'air latéral, on va le laisser en noir, celui-là, sur le dessin, ça va mieux paraître. L'air latéral de mon cylindre, j'ai besoin pour ça. Si tu te souviens de la formule du calcul d'air d'un cylindre. La hauteur de ce rectangle-là, ça correspond à la hauteur de mon cylindre. Donc, ça serait 4. C'est la même chose que l'écrou. Donc, 4 mm. Et ce côté-là correspond à la circonférence. Donc, 2 pi r. C'est la même circonférence que le cercle, que le disque. Donc, avec ça, je suis parée à mettre mes mesures dans la formule. Donc, j'ajoute l'air latéral, ça serait 2 pi r fois la hauteur. Et je mets les mesures et je calcule. Donc, une fois que le calcul est fait, j'arrive avec une r latérale pour mon cylindre de 60,29. Et dernière étape, j'additionne le total de chacune des colonnes. Donc, c'est ma dernière étape. Et j'obtiens que mon écrou a une aire totale de 175,68 mm². Donc, les stratégies à utiliser, tu prends des couleurs. Chaque colonne a sa couleur. Tu décomposes ton solide en morceaux. Donc, vue de face, vue de dessous, tu essaies de voir tout ça dans ta tête. Ensuite, si tu as besoin, tu peux demander à ton prof de te donner les vrais objets. Donc, ça va t'aider à visualiser les différentes vues. Et tu y vas étape par étape. Si je le plonge dans la peinture, où est-ce qu'il y aurait de la peinture là-dessus? Et tu décomposes ça par morceaux. Ça fait que ça, c'est des problèmes qui sont très longs à faire. Donc, tu dois y aller un petit pas à la fois en étant très attentif pour ne rien oublier. Idéalement, tu devrais prendre la largeur de ta page pour faire ce genre de problème-là. Ce n'est pas des problèmes qu'on fait dans un tir à coin. Prends la largeur, donne-toi de l'espace pour pouvoir travailler. Bon travail!